Et toi, tu fais comment ? Comment est née l'histoire de ce livre, Julia ? C'est publié chez Flammarion. En fait, c'est grâce à mon fils que tout ça est arrivé. Parce qu'un jour, il m'a dit, tu sais, maman, mon papa, c'est ma maman. Alors ça m'a fait un peu flipper cette phrase. Je me suis dit, ça veut dire quoi ? Et je me suis interrogée sur les rôles de chacun, justement, des pères et des mères qui avaient considérablement évolué. Et moi, je me suis aperçue que j'étais une maman assez paternaliste et que peut-être que mon mari était un papa assez maternel. Parce qu'en fait, vous avez inversé les rôles. Il faut dire que lui, il travaille à la maison et vous, vous partez faire les maternelles. Exactement. Et puis avant, c'était moi qui étais à la maison et lui qui partait travailler. Et je pense que ça arrive de plus en plus souvent. Et comment les enfants se repèrent dans tout ça ? Et où est l'intérêt de l'enfant ? Avec les familles recomposées aussi et tous les changements sociétaux. Voilà, donc ça m'a vraiment intéressée. Vous posez une question que toutes les mères se sont toujours posée. Comment faire pour être une bonne mère ? Parce que depuis la nuit des temps, les femmes culpabilisent d'une certaine manière. Mais de toute façon, j'ai beau faire du mieux possible comme toutes les mamans, j'ai toujours l'impression de faillir à la tâche, de ne pas être suffisamment là. Ou parfois d'être trop là. On élève les enfants pour qu'ils partent. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et en même temps, l'idée... L'idée est insupportable. Est-ce qu'on ne se pose pas trop de questions, justement ? Est-ce qu'on n'est pas dans une société maintenant où tout est grave, tout est important ? Je ne sais pas, tout le monde a eu des enfants depuis tout le temps. Peut-être qu'on s'en posait moins avant. C'est vrai, maintenant on fait moins d'enfants. Encore plus en France, on en a encore deux par femme. Et on est les champions d'Europe de la natalité. Mais malgré tout, on fait moins d'enfants. Donc je pense qu'on investit beaucoup plus sur eux. Et on est beaucoup plus précautionneux. Il ne faut pas se louper, pour résumer. Quand on en avait six ou sept... C'est très tard, surtout. On les fait beaucoup plus tard. Et puis l'investissement n'est pas le même, vous avez raison. Pas du tout le même. Alors effectivement, on se pose beaucoup de questions. Mais globalement, on se pose beaucoup de questions sur beaucoup de sujets. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes allé voir plein de gens. Vous êtes allé voir des spécialistes, des pédopsychiatres. Vous êtes allé voir des sociologues. Des sociologues, même des économistes, pour savoir combien ça coûte un enfant. Et puis, comment vous avez choisi les témoins ? Alors les témoins, écoutez, il y a des anonymes, avec des histoires extraordinaires. Comme ce couple de garçons qui a fait de la GPA, qui sont restés anonymes. Parce qu'en France, la GPA, c'est interdit. Un couple de lesbiennes aussi, qui a fait une insémination. Et puis, donc, des anonymes aux histoires extraordinaires. Et puis aussi, des gens connus du grand public. Parce qu'on a envie de savoir comment ça se passe. Et l'Oddy Gossuin. Et l'Oddy Gossuin, qui a fait quand même le grand chelème, deux fois deux jumeaux. Oui, deux fois deux, oui. Voilà, bravo elle. Donc, j'ai voulu savoir. Elle est venue vendredi. Comme c'est un bazar. Elle est venue avec les enfants. Avec les quatre. Avec les quatre. Et son mari. Il a donné le sang. Le test de paternité, surtout. Et l'Oddy Gossuin. Je vais aller voir Camille Lacour aussi. Comment on concilie le sport de haut niveau et être papa. Ce qui est aussi un sport de haut niveau. Je suis allée voir Tété, le chanteur. Ah oui, ça, ça ne vous a plu. Ah oui, ça n'est jamais fait le lien. Il y a plein de démoniages. Et puis, on va voir Tété, le chanteur.